Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on se retrouve comme convenu, comme convenu durant le live d'hier Si vous l'avez raté je vous mets le lien en haut, en suggestion en haut de cette vidéo Pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Vous serez également informé de tous les lives en plus de toutes les nouvelles vidéos Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne Alors comme l'on l'évoquait durant le live, les portes de niveau 4 ouvrent sur mon serveur dans 6h42 minutes Ce qui correspond vu l'heure du record à 18h15 environ heure France métropolitaine Et pour vous on doit être pareil, j'ai un peu fait le tour avec les abonnés On est entre 13h pour les portes qui ouvrent plus tôt Et demain dans la nuit vers 3 à 4h du matin pour les portes qui ouvrent le plus tard Donc on se retrouve tous sur ce même timing Et donc vous m'avez demandé d'échanger autour d'une vidéo sur les diverses stratégies qui existent Si vous rentrez en zone de conflit, si vous n'avez pas d'alliance dans la zone La Havane pour moi Et Sakaka également, donc si vous êtes placé ailleurs, les zones ont le même nom partout Si vous êtes placé ailleurs, elles ont juste un emplacement différent Vous pouvez être sur Calcha bien évidemment ou sur Vida Vida Alors les stratégies, il y en a plusieurs J'avais déjà fait une vidéo lors d'une précédente chronique Aujourd'hui on se retrouve sur la chronique du jour 7 Ça fait une semaine que le KVK a ouvert Mon KVK et le KVK 111 Et d'ailleurs je vous le disais depuis plusieurs vidéos et lors du live Et je me suis rendu compte en voulant le faire que ça allait être compliqué Que je voulais vous faire un petit tour de certains royaumes pour faire des chroniques Le problème c'est que pour aller sur le KVK et donc vous faire une chronique un peu performante Il faut un compte au moins niveau 16 Et des comptes qui dépassent le niveau 16 J'en ai que 4 malheureusement Donc je suis assez limité Et si je ne peux pas me téléporter c'est un petit peu compliqué d'aller échanger autour de la stratégie de KVK Puisque je ne peux pas vendre sur le royaume Il va falloir que je regarde pour faire des comptes à côté Et trouver en me déplaçant Vous voyez parce qu'on peut tomber sur le KVK en se déplaçant comme ça Donc il va falloir que je fasse cette stratégie là Mais ça sera moins performant Donc je vais voir si c'est réalisable quand même Donc retournons sur cette porte de niveau 4 et sur la stratégie Donc nous on a défini comme dans beaucoup de royaumes Il y a une partie des alliances qui va sortir au sud Et une partie des alliances qui va sortir au nord Déjà première stratégie Si vous êtes dans un KVK très complexe sur une des deux zones Il est mieux d'abandonner une zone et de ne sortir que d'un côté Donc nous au sud je vous le rappelle qu'on a une triple alliance On a le 142 en alliance avec le serveur Toulouse Qui est le serveur 83 Et le serveur 75 à côté d'eux Donc qui est le serveur de Chiczul Donc on se retrouve avec cette triple alliance là Et donc si on sort en sac à cas Chez nous c'est les FU qui sortent notre deuxième grosse alliance On a deux grosses alliances à près de 6 milliards Donc on va aller le voir tout de suite Si on regarde nous on a alors autour des 6 milliards On a les FU Et on a nous qui sommes ici à 6 milliards de 100 Donc vous voyez c'est nos deux alliances Quand on va sortir donc les SW à 8 milliards 5 C'est l'alliance de Chiczul notamment Qui est l'alliance du 1075 Mais on ne sera pas en contact avec eux Les MTO, les SVS et les VPS sont du 82 Les NW je ne sais pas d'où sont les du 81 Donc ils ne sont pas dans ça avec eux Ils ont des alliances Ils ont les LA, ils ont les X Bref ils ont tout un tas d'alliances Donc on va se retrouver si on sort Il doit y avoir des alliances du 42 aussi mais je ne les connais pas Bah si les MTO je dis des bêtises Les MTO ils sont de chez eux Donc on va se retrouver en sac à cas En grosse zone de conflit Puisqu'on va avoir deux gros royaumes Et parmi les deux gros royaumes Les deux les mieux classés Ils sont sur le podium Si je ne dis pas de bêtises Il me suffit d'aller voir l'attaque Si on va dans roulement d'honneur En royaume Le 42 et le 83 sont respectivement Deuxième et troisième Donc si on sort là C'est soit on sort tous de ce côté là Et c'est la guerre immédiatement Et on va avoir vraiment beaucoup de morts des deux côtés Et on va vraiment user beaucoup de ressources Soit on fait le minimum dans cette zone là Et on s'organise sur cette zone là Donc pour le moment je ne sais pas ce qui a été défini Je n'ai pas discuté de cette stratégie là Donc ce que je vais vous dire N'est vraiment pas des choix de mon royaume Mais vraiment des stratégies Et des conseils que je vous donne pour votre royaume Moi là dans une situation Où si vous êtes dans la même situation Vous avez une double alliance au sud contre vous Et une potentielle Donc contre vous Et potentiellement vous avez pu négocier un accord au nord Avec au moins un des deux serveurs Si ce n'est les deux Il faut que l'intégralité de votre royaume Évidemment vous prenez les portes Mais l'intégralité de votre royaume Doive sortir par là Donc après vous prenez deux portes Et vous faites du passe-muraille Du jump de muraille Et comme ça votre royaume va pouvoir se retrouver là Parce que Excepté si vous voulez vraiment Commencer à vous battre immédiatement Et à diminuer vos forces immédiatement Sauf si vous pensez gagner Mais là avec les deux gros royaumes en face Il n'y a quasi aucune chance qu'on gagne Dans cette première phase du KVK Donc il vaut mieux l'abandonner Donc je vous rappelle bien On est une semaine après l'ouverture du KVK Et c'est donc l'ouverture des portes de niveau 4 Donc les stratégies Quand on va sortir ici Donc on va partir de différentes stratégies Ou on va parler du sud Puisque le sud c'est mieux Puisqu'on sait comme je vous le disais Si on veut vraiment combattre et sortir Il y a plusieurs stratégies La stratégie numéro 1 Donc ce qui est important C'est ces deux portes là Vous voyez Elles sont parfaitement face à face Et le terrain il est très court Donc c'est ces deux portes là Contre ces deux portes là L'autre royaume on s'en meule pour le moment Donc la stratégie va consister Première stratégie Si vous êtes en supériorité Que vous le savez Que vous êtes plus puissant Et donc que vous avez des chances D'écraser le royaume La stratégie numéro 1 A ce stade là Va être la stratégie je dirais Bourine qui est de sortir tout droit Alors quand vous allez sortir tout droit Il y a une chose qui est importante J'en parlais aussi durant le live Alors attendez On retourne on rezoom Pour récupérer l'alliance Vous allez voir Quand on va dans les technos De l'alliance Il est important de lancer le buff Artisan compétent Qui augmente de 500% La vitesse pendant une heure De construction des drapeaux d'alliance Ce qui fait que vous allez construire un drapeau En 5-6 minutes Donc c'est vraiment important Dès que la porte s'ouvre Vous le lancez Et vous allez bouriner Ce qui va vous permettre en une heure D'arriver pratiquement en face Donc la stratégie numéro 1 Bourin On va tout droit On descend en ligne droite On ne se prend pas la tête On bloque cette porte là On bloque cette porte là Donc on sort comme ça On va tout droit Ça c'est la stratégie de base Pour les repousser Une fois que vous êtes tout droit Et que vous les avez bloqué là Vous êtes plutôt tranquille Sur ce flanc là Après vous pouvez aller chercher Les autres portes Mais au moins sur ce flanc là Ils ne viendront pas vous chercher Et vous bloquer Cette stratégie N'est applicable Que si vous êtes vraiment Plus puissant Parce que vous les bloquez chez eux Et vous allez être tranquille Donc après vous pouvez faire Une stratégie de scellage de porte J'ai fait une vidéo Pour expliquer comment on scelle les portes J'en ferai une un peu plus tard J'en ferai une sur ce KVK La dernière était du KVK saison 2 J'en ferai une là Pour bien vous expliquer Comment ça marche Et que tout le monde arrive à le faire Car bien sceller une porte Proprement Avec le minimum De royaume possible Le minimum de ville Pardon Possible Et le minimum de shield De shield possible C'est vraiment ce qui est important De bien maîtriser cette technique Et j'ai été dans différentes alliances Où elles étaient plus ou moins maîtrisées La dernière fois qu'on l'a fait En tout cas ici Chez les LS C'était parfaitement maîtrisé Donc vous allez aller tout droit Vous les bloquez Ça c'est la stratégie de base Du bourrin Attention Ne faites pas cette stratégie Si vous n'êtes pas Plus puissant que l'adversaire Parce que ça va vous coûter Beaucoup de ressources Sinon Même si vous arriverez au même résultat Si vous n'êtes pas vraiment plus puissant Il ne faut pas le faire Donc c'est vraiment Si vous êtes en supériorité Soit en nombre Soit en puissance Soit les deux Donc c'est la stratégie Que pourrait nous faire Par exemple Le serveur 142 Puisqu'ils sont supérieurs Normalement en nombre Et en puissance Par rapport à nous Donc ça C'est la solution Numéro 1 La technique La stratégie Numéro 1 Sur cette zone Quand vous êtes en supériorité de puissance Stratégie numéro 2 Vous n'êtes pas certain D'être plus puissant Vous êtes plus ou moins À puissance équivalente Donc ce que vous allez faire Ou du moins À puissance équivalente Ou inférieure Parce que la stratégie Peut être la même Donc au niveau de ces portes là Vous allez sortir Très vite Et votre objectif Vous le voyez La porte du sud Est un peu plus proche Du sanctuaire Ce n'est pas un sanctuaire C'est exactement Un hiéron Donc elle est un peu plus proche Du hiéron Que vous Donc déjà Ils ont un avantage Par rapport à ça Et ils sont aussi Un peu plus proche Cette fois là C'est un sanctuaire Donc le but C'est un bâtiment Qu'on ne peut pas prendre En tout cas c'est une ruine Pardon cette ruine On ne peut pas la prendre Il faut juste la prendre Avec des troupes Donc là dessus Ce n'est pas ça qu'il faut viser Il faut vraiment viser ce sanctuaire Le but est pour vous D'avoir évidemment Les bâtiments Donc si vous êtes à puissance Un peu près équivalente Le but est de vous diriger rapidement Pas pour bloquer la porte cette fois Mais pour aller sur Ce hiéron Et qu'est ce que vous allez faire Vous allez l'entourer ce hiéron Donc ça marche aussi Quand vous êtes en infériorité Vous allez dessus Et vous l'entourez Complètement de drapeau Vous précipitez dessus Votre adversaire Ne va pas forcément Aller dessus au départ Donc vraiment Vous précipitez dessus Et vous l'entourez de drapeau Et là vous allez être Dans une stratégie De défense de zone Vous allez charger Vos drapeau au maximum Ça va leur coûter Beaucoup de morts A vous aussi Mais il peut être Si vous êtes à un niveau A peu près équivalent Ou juste légèrement inférieur Votre adversaire Peut hésiter Avoir autant de pertes Juste pour récupérer un hiéron Et de l'autre côté Il va falloir Donc quand je dis de l'autre côté C'est sur une deuxième branche Il va falloir être solide Et avancer aussi en parallèle Pour cette fois Se diriger vers la porte Pour éviter de vous faire couper le chemin Et donc que vos drapeaux soient désactivés Donc c'est vraiment important A ce niveau là D'agir comme ça Ensuite Vous faites pareil Sur le deuxième hiéron Qui est ici Vous l'entourez Vous ne visez pas tous les bâtiments Vous visez juste deux hiérons Quand vous n'êtes pas en supériorité De puissance Vous les entourez Complètement Et Il va falloir poser finement Les forteresses Donc Vous en posez une à côté De ce hiéron là Plutôt de ce côté là Plutôt du côté gauche Que du côté droit Pourquoi du côté gauche Que du côté droit Parce que vous vous rapprochez Comme ça De cette ruine aussi Et ça permet Aux gens Aux gens Aux alliants Qui va sortir de ce côté là De se focaliser vraiment Et eux De poser une forteresse Côté du sanctuaire Donc Après Une fois que vous avez Entouré celui là Sur cette stratégie Qui est plutôt une stratégie défensive Que vous avez entouré celui là Le but est de faire Des doubles ramifications Pour que vos chemins Restent toujours actifs Et que vous ne fassiez pas Je dirais Désactiver Vos drapeaux Et donc Prendre Les bâtiments Que vous avez conquis En parallèle de ça Une troisième stratégie Qui est complémentaire Aux deux précédentes Sans problème Que vous soyez dans une stratégie Défensive Ou offensive Va être Ne l'oubliez pas Tout le monde le fait Quand vous sortez Immédiatement Aller poser Des forteresses Devant Des portes Si vous êtes En supériorité De puissance Sur les deux royaumes En face Ou si vous avez une alliance N'hésitez pas Vous foncez Vous prenez La porte la plus loin Donc vous prenez Cette porte là Qui va être la plus dure A gagner Si vous êtes Un puissance équivalente Vous allez vous diriger Et prendre Cette porte là Équivalente Ou légèrement supérieure Cette porte là Et dans un second temps Avant l'ouverture De la porte de niveau 5 Vous irez condamner Celle là En faisant un chemin Le but va être pour vous En fait De faire Une ligne droite Ici Sur cette porte là Et de Prendre toute cette zone là Vous prenez le sanctuaire Qui est là Ça c'est quand vous êtes En légère supériorité Ou en grande supériorité Vous allez prendre D'abord Cette porte là Hop là Voyez Celle là On prend cette porte là Ensuite Ici Vous faites une ligne droite Et vous allez prendre Toute cette zone là Comme ça Sur toute la distance Vous faites une ligne droite Et vous prenez tout en fait Et après vous allez pouvoir Les bloquer chez eux Si vous êtes En infériorité De puissance Il va falloir Et que vous le savez Et nettement en infériorité Mais que vous n'abandonnez pas la zone Il va falloir vous focaliser Sur une autre stratégie L'autre stratégie Va être de tenir Des zones Et des points Donc vous allez tout de suite Poser Des forteresses Sur ces deux portes là Sur ces deux là Vous allez les prendre Elles vont être à vous Vous posez des forteresses devant Et vous essayez De contenir Avec une seconde branche Au niveau de ce hieron là De protéger Cette zone là Vous voyez Ce carré là C'est cette zone là Que vous défendez Quitte à abandonner aussi Ce côté là un petit peu Et pas se focaliser Sur le hieron Mais si vous êtes En infériorité Ça va être dur de tenir Et il faut vraiment Que vous teniez Les portes Parce que l'objectif De traversaire Va être de vous déloger Donc ça Cette stratégie Défensive De maintien Va être vraiment Très importante Pour vous Sachant que la stratégie De l'antigeux Je dirais D'entourer les bâtiments Ces deux bâtiments là De les entourer Est vraiment Une stratégie performante Et vous pouvez tenir Très longtemps Comme ça En empêchant votre adversaire Si vous êtes prêt A avoir des morts Mais dans le KVK Il faut se dire Que vous allez en avoir Vous êtes capable De tenir cette zone là Très très longtemps Et vraiment D'user l'adversaire Quitte à ce qu'il abandonne Et après La dernière solution Si vraiment Vous ne voulez pas Abandonner la zone Et de s'enfermer Simplement Sur cette toute petite zone là Vous fermez cette zone là Vous la condamnez pour vous Et là Vous essayez de tenir au maximum Avec des forteresses Avec du scellage De leurs portes Si vous scellez Les deux portes au sud là Ils ne pourront plus sortir La sceller C'est le bloquer Je vous mets le lien De la vidéo Que j'avais fait Sur le scellage Lors du KVK saison 2 En haut de cette vidéo Si vous ne savez pas Comment sceller une porte Vous scellez ces deux portes là Ce qui fait que votre adversaire Pourra juste sortir Mais pas poser de drapeau Ni poser de ville Et vous serez tranquille Mais de l'autre côté Pour réussir à faire ça Il faut avoir déjà réussi A les repousser Les repousser pardon Donc ça va être compliqué Pour vous Surtout si vous avez Deux royaumes Contre vous Comme nous C'est le cas En sac à cas Au nord Si jamais Ou sur un autre flanc Les cartes sont pas Parfaitement symétriques Si vous les regardez Il y a des positionnements Qui sont mieux que d'autres Regardez ici par exemple Le Yéron Est beaucoup plus près Du royaume Weiji Du royaume 106 Que d'autres royaumes Donc ils ont un gros avantage En revanche Le Yéron Il est parfaitement au milieu Pour le Yéron le plus au nord En revanche Le Yéron le plus au sud Il y a un légère avantage Encore une fois Au royaume 106 Par rapport au 230 Donc les bâtiments Ne sont pas placés De zone équitable Pareil ici Vous regardez Nous pour sortir Et aller chercher Le Yéron Et bien on va avoir Un peu plus de chemin Que le serveur 106 Pour aller le chercher Donc là l'astuce Est de prendre la porte Et de faire un coup De passe-muraille Et de sauter directement Et aller tout droit Et en revanche Pour entourer le sanctuaire Pour empêcher Sachant que Pas le sanctuaire La ruine Sachant qu'on ne peut pas Le prendre ce bâtiment On peut juste le prendre En mettant des troupes devant Donc il n'y a pas une grande utilité D'être plus proche En revanche Sur ce second bâtiment Ce second Yéron On voit la distance Est à peu près équivalente On est peut-être Un peu plus proche Si on fait un coup de passe-muraille Peut-être à voir Mais ça me paraît Assez équitable Donc vraiment Il faut avoir des bonnes stratégies De défense Si on était contre Deux alliances au nord Si ces deux là Et qu'ils étaient Vraiment plus forts que nous On pourrait Vu la physionomie Assez facilement Se réserver Cette porte 5 là Parce que le but Est de garder un accès En zone 5 En fermant là Avec des forteresses Avec des drapeaux Et avec beaucoup de défense Tout autour de ça Donc ça serait vraiment La stratégie à avoir Donc voilà Pour les différentes stratégies Qui existent Les plus classiques Donc on pose des forteresses Devant les portes De niveau 5 On entoure les bâtiments S'il le faut Les hieront Pour être en défense Et on les charge On remplit au maximum Ces drapeaux Tant pis On va avoir des morts Mais c'est comme ça C'est le KVK Le KVK On a beaucoup de morts Et après on a deux mois Pour se refaire Et refaire toutes ces troupes là Si on est en supériorité Et bien tout de suite On enclave l'ennemi Chez lui On le repousse On fonce tout droit On ne se focalise pas Sur les bâtiments Si vous êtes vraiment plus fort Ne perdez pas de temps Aller sur les bâtiments Le temps que vous perdez A vous diriger sur le bâtiment C'est du temps Où l'ennemi peut avancer Et ça vous prendra Deux ou trois jours Pour le repousser chez lui Alors que si vous allez tout droit Avec le buff artisan Tout de suite Vous allez poser vos flagues Vous allez tout de suite Le repousser Et si vous êtes vraiment Encore une fois En supériorité Vous partez sur cette porte là En diagonale Comme ça Là Et vous bloquez La moitié Si ce n'est Les trois quarts Plutôt que la moitié Des ressources Pour vous Et vous attarderez A bloquer Les deux dernières portes Plus tard Sachant que Si jamais Ce royaume là Était tout seul Et que si le royaume 142 Était tout seul Et souhaitait se réserver Ce hieron Il serait bien placé Puisqu'il peut assez facilement L'enfermer Pour se le garder Et se le défendre Donc vraiment Pensez bien d'abord A ce qui est Le plus performant Sur une semaine Et non pas immédiatement Parce que Ce qui est le plus performant Sur une semaine C'est d'obtenir Ces bâtiments là Et non pas D'aller se battre Donc pour ça Il faut soit repousser L'ennemi chez lui Donc directement Soit entourer les bâtiments Et les défendre Qui plus est Les portes Ne les oubliez pas non plus La priorité Reste de réserver Les portes De les bloquer Et de les tenir Dans le temps Une forteresse Va vous prendre Environ 4 heures Il me semble A construire 4-5 heures Donc posez les tout de suite Sortez Pendant que certains sortent Et descendent Et vont protéger les zones Vous Une autre troupe Va poser les forteresses Et vous allez tout de suite Les remplir Parce que l'adversaire Va faire la même chose Que vous Posez une forteresse Sur les mêmes portes Et dites vous bien Que dès le moment Où sa forteresse Sera en contact Avec la construction De votre bâtiment Que ce soit une forteresse Ou un flag Il va pouvoir l'attaquer Souvenez vous bien Donc le but est De la finir Le plus rapidement possible Qui l'a fini Le plus rapidement possible Celui qui l'a construit Le plus rapidement possible Donc pas besoin Que ce soit des troupes De haut niveau Il faut juste blinder En troupe Puisque votre forteresse Si vous la posez là Si vous la posez là Elle ne pourra pas Être attaquée Donc tant que Il n'y aura pas De bâtiment en contact Donc le but Est d'avoir des troupes rapides Exactement comme La prise d'un bâtiment En Osiris Quand vous prenez Votre obélisque Le vôtre Pas celui de l'adversaire Le but est d'envoyer Une troupe rapide Même si après Le bâtiment peut être attaqué Dans le cas d'Osiris Mais en tout cas Là tant qu'il n'y aura pas De flag Ou de forteresse en contact Votre forteresse va pouvoir se construire Donc le but Est d'aller rapidement La poser Voilà Ecoutez les amis J'espère que Ces stratégies là Ce sont des stratégies classiques Il existe Un certain nombre de variantes Qui va dépendre De votre alliance Si vous êtes avec un De royaume Si vous êtes tout seul Ou si vous avez Un allié au nord Au sud Etc Selon votre placement Puisque La bande haute zone Peut aussi se traduire Par Si je vous le disais En début de vidéo On peut tous se focaliser Sur cette zone là Si on est allié Avec le 106 Pardon Et le 230 Et c'est dans la zone au curry Qui va avoir des nouvelles stratégies A appliquer Donc la zone au curry Il sera une fois que les portes De niveau 5 Vont être ouvertes Il va avoir des nouvelles stratégies Avec des variantes Encore une fois Puisqu'il y a des variantes De jump Pour faire venir ses alliés Et soutenir l'effort Vraiment dans une zone dédiée J'ai déjà subi cette stratégie Elle est vraiment Très efficace Et elle a un certain nombre De variantes aussi Pour bloquer l'adversaire L'empêcher d'accéder Dans cette zone La zone au curry La zone macha La zone calcha Ou la zone d'imbokro C'est vraiment des stratégies Très efficaces Qui permettent aussi Malgré une infériorité de puissance De tenir des zones Et d'avoir un reward Le secret au final Ne va pas être Quand vous êtes en stratégie défensive Parce qu'offensive Il n'y a pas de soucis Quand vous êtes en stratégie défensive Le secret n'est pas tellement La puissance que vous allez pouvoir mobiliser Le nombre de baleines Que vous allez avoir Mais vraiment Le nombre de joueurs Qui sont prêts A avoir des morts Et à être très actif Lors du KVK A être présent Un maximum possible C'est ce qui va faire la différence Car un joueur Qui a Je dirais 2 millions de T5 Mais qui ne veut pas de morts Sera moins efficace Qu'un joueur Qui a 2 millions de T4 Et qui est vraiment prêt A se battre Et qui sait Que c'est un jeu de stratégie De guerre Et que de toute façon Vous aurez des morts Car tous les ennemis Ne sont pas prêts En zone 4 A avoir masse morts Et avoir masse ressources consommées Pour justement Je dirais Juste prendre un hiéron Alors qu'ils ont encore Qu'ils visent la victoire finale La trip alliance au sud Comme nous Vise la victoire finale Veut aller en terre du roi Et avoir la zigouarate Et donc Ils ne sont pas forcément prêts A sacrifier un maximum De troupes Et de ressources Dans cette première phase De zone 4 Du KVK Et si vous Vous n'avez rien à perdre Parce que vous ne visez pas La victoire finale Et que vous êtes prêt A avoir une bonne stratégie Défensive Là vous ferez toute la différence Voilà écoutez les amis J'espère que ces conseils stratégiques A quelques heures De l'ouverture des portes De niveau 4 Vous seront utiles Vous permettront Soit de les appliquer Soit de mieux comprendre Ce qui va se passer Sur votre serveur Ce que vont faire Comme stratégie Les autres alliances N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Si vous avez aimé Le contenu de cette vidéo Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Et pour être averti De toute nouvelle vidéo live N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un bon KvK De bonnes batailles Lors de l'ouverture Des portes de niveau 4 Et je vous dis à plus Sur Rock